Shelby, elle remplit les refuges. Le fait que ce soit un Malinois, les gens n'aiment pas ses chats. Des gens de ma propre famille. Et à deux ans et demi, elle va mordre. À trois ans, elle sera piquée. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur Esprit Dog.com Shelby, c'est une femelle malinoise qui est venue avec son maître Nathan. Il va nous envoyer des vidéos. On la voit, bon, elle est agressive, elle attaque. Elle fait tout ce qu'un chien agressif peut proposer. Mais quand elle arrive, rien. Ou alors vraiment, pas grand-chose, les amis. Et là, tu te dis, ok, là, il y a un truc. Il faut tout de suite aller essayer de savoir si on est dans ce truc. Ce truc, c'est ce qu'on met dans la tête de tout le monde. Et puis même petit, il y a commencé à y avoir de petites tensions. Le fait que ce soit un malinois, les gens n'aiment pas ces chiens-là. Il y a même des gens de ma propre famille qui me disaient, ton chien, il faut faire gaffe. En plus, si vous utilisez des méthodes un peu violentes, il faut le prendre. Par derrière, le tirer, le médecin, il commence à montrer les dents aux gens, tout ça. Des trucs, bref, c'est dur à vivre. Elle est la digne représentante d'une race en péril. C'est peut-être le chien incompris, de mon point de vue, le plus facile. Mais oui, il ne faut surtout pas le prendre à la légère. Parce que Shelby, elle remplit les refuges. Et à deux ans et demi, elle va mordre. Et à trois ans, elle sera piquée. Parce que c'est toujours comme ça que ça se finit. C'est ce que vivent les Rottweilers depuis 20 ans. C'est ce que vivent les staffs depuis 20 ans. C'est qu'il n'est pas encore né que... Alors lui, il n'aura pas le droit de vivre, pas le droit d'avoir aucune réaction qui pourrait même être normale. Et chez n'importe quel chien, on se dirait... Oui, il ne s'est rien passé. Sauf que chez lui, c'est l'alerte rouge. Parce qu'il est censé être méchant. Parce qu'il est censé être dangereux, ce chien-là. Elle n'a jamais mordu. J'ai jamais mordu parce que j'ai toujours pris les précautions nécessaires pour qu'elle ne me morde pas. L'uselière laisse le monde. Ce n'est pas des trucs graves. C'est plutôt une routine. C'est plutôt... Elle est en laisse, en train de tirer, s'exciter en voulant attaquer tout le monde. Je vais regarder toujours près de moi. Et je pense que le fait d'être en tension, tout ça, ça accentue la situation. Bon, comment tout va commencer ? Bon, ce n'est pas compliqué. Vous prenez des amis, de la famille. Vous allumez la télé, vous allumez l'internet. Et on vous dit à chaque fois, attention, Malinois, c'est compliqué, c'est dangereux. Une fois que vous partez de là, vous allez prendre votre Malinois, vous allez bosser. Puis un jour, en pleine nuit, vous le sortez pour pisser. Et là, derrière un mur, sorti d'un escalier, votre Malinois va aboyer. En gros, ce que n'importe quel chien ferait. Vous avez un maître qui va se dire, « Oh putain, bah ouais. » Ils avaient tous raison. Vous partez d'un grain de sable, d'un truc insignifiant où n'importe quel chien, même le plus gentil du monde, le plus stable, le plus calme, pourrait faire un bouffouf. Mais sauf que vous, avec tout ce que vous avez dans la tête, vous dites, « Ok, elle est très dangereuse. » C'est un cheminement classique de descente aux enfers où on détache beaucoup moins, on ne sort plus, on laisse très courte, collée ici, tellement on ne veut pas lui laisser un centimètre. On se tend, on a peur de son chien vis-à-vis des autres, mais on a aussi peur des autres. Plus les jours passaient, plus il y avait de la nervosité entre moi et les gens. Donc la chienne a commencé à le ressentir. Donc j'ai commencé à l'attacher dans la copropriété. Elle n'avait pas l'habitude. Pour elle, c'est un peu chez elle. Puis il arrive un jour où elle commence à avoir des petits signes, donc elle commence à aboyer. Là où il y a eu une erreur, c'est de mon côté. Parce qu'elle commence à aboyer, donc moi je commence à être un peu plus sur la réserve, on va dire. On va choisir des horaires de balade qui sont des horaires stupides, que le matin très tôt ou la nuit. Donc en gros, dans les moments où vous, perso, vous n'êtes déjà pas rassuré. Alors comment rassurer et rendre bien un chien qui serait comme ça ? Et avant, elle faisait des balades tous les jours, maintenant elle fera des balades en extérieur qu'une fois par semaine. Et puis, vous allez commencer à tout surinterpréter. C'est-à-dire que le chien n'a plus le droit de rien. Sauf que, moins vous sortez, moins vous détachez, et bien plus vous allez avoir sur un malinois qui fait 21 kg, qui est explosive au possible, qui a une énergie incroyable, une belle énergie, et bien vous allez forcément avoir de plus en plus d'aboiements, de plus en plus de réactions épidermiques, parce que tu l'as désocialisé, tu l'as isolé, et tu es surtout en train de lui dire à chaque fois qu'on voit quelqu'un, je suis d'une tension extrême. Vous allez avoir en fait tout ce que vous pensez et tout ce qu'on vous a raconté, mais non pas parce que le chien a un problème, parce que tout d'un coup, vous êtes en train de lui faire vivre une vie qui va l'entraîner là-dedans. Vous êtes en train de créer un chien réactif. Au moins 50% de tous les malinois qui ont des problèmes à 2 ans, 2 ans et demi, je pense que ces problèmes-là peuvent être enlevés si jamais ils n'avaient jamais entendu quelqu'un dire ce chien-là est comme ceci, ce chien-là est comme cela, ce chien-là est dangereux, ce chien-là est machin, si ce chien-là tu le fais pas courir, 600 bandes par jour, il va tous vous manger, si ce chien-là il réfléchit pas et il va pas retrouver de la drogue en sautant d'un hélicoptère, intellectuellement t'arriveras jamais à assouvir ses besoins. Je suis persuadé que si ces gens-là n'entendent pas tout ça au départ, 50% de tous les problèmes, de tous les malinois qui ont des problèmes, n'existeraient pas. Évidemment qu'ils ont des besoins, évidemment qu'ils ont des besoins même peut-être supérieurs à certaines autres races, mais c'est pas pour autant qu'il faut surexagérer le truc. Mais c'est une desceau de nos enfers d'un chien qui n'a vraiment pas de problème au départ, si ce n'est qu'effectivement c'est dynamique, c'est intelligent, c'est malin et je trouve ça malheureux de finir comme ça quand même. Bon, forcément, tu vois, le premier jour, il est déçu, il est déçu parce qu'elle ne fait rien et parce que lui, il a l'impression que ce n'est pas son quotidien. J'aurais voulu effectivement que ce soit comme une situation habituelle. Bon, pas que ce soit un désastre, parce que je n'aime pas cette situation-là, mais pour montrer ce que j'ai tous les jours. Et donc, il se dit, putain, merde, elle est en train de me la faire à l'envers. Il ne va pas pouvoir voir ce qu'elle est réellement. La différence avec son quotidien, c'est que quand il est arrivé, on lui a dit, tiens, mets-lui la longe et lâche-la. Et lâche-la et laisse-la faire ce qu'elle veut. Bon, ben là, forcément, ce n'est plus son quotidien parce qu'on a enlevé la notion de pression chez lui. Ça se voit qu'il est tendu, ça se voit qu'il s'est imaginé des choses. Bon, ben une fois que tu lui mets 15 mètres de distance, c'est réglé. Et là, tu vas avoir une chienne, alors qu'elle a du jus. Elle aime bien courir, elle aime bien penser. Elle est très pétillante, très vive. Eh ben, c'est parti, tu vois. Et là, on va pouvoir dire à cette chienne, déjà en arrivant, petit 1, pas de pression chez nous, d'accord ? Tu fais ce que tu veux. Tu as envie de crier, tu cries. Tu as envie de mordre, tu mords. Enfin, tu fais ce que tu veux, d'accord ? On s'en fout. Mais dis-toi quand même que si tu n'as pas envie, tu peux peut-être jouer. Et surprise, tu t'imagines un petit peu, premier jour, tu te mets à jouer. Le gars, il arrive parce que sa vie est un enfer et il se retrouve à jouer. Je pense que Nathan, là, il peut se dire « Bon, le gars, il se fout de ma gueule. » Ou alors, la chienne, elle se fout de ma gueule. Mais là, il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, si, si, Nathan, tout va bien. Le seul truc qui n'allait pas, c'est qu'autour de toi, le regard posé sur le malinois, sur ta malinoise, c'est un regard de dangerosité, c'est un regard de problème. En règle générale, tu es en train de poser le même regard sur elle. Tu t'es éloigné de ce qu'elle avait réellement envie. Eh ben là, tu arrives dans un endroit où on est très content de t'avoir. Et partant de là, la chienne, elle va se dire « Ah putain, attends, peut-être que là, il y a une autre vie, en fait. » Peut-être qu'il y a d'autres aussi gens capables de penser différemment en me regardant. Tu sais, là, on sort un peu du cadre du chien incompris. Pour dire « Attention, tout ce que vous voyez, un chien qui est mal abordé peut se dérégler même s'il est gentil. » C'est un vrai truc où, intellectuellement, vous devez faire cette démarche d'exigence vis-à-vis de ce que vous pouvez voir aussi. Juste pour qu'il n'arrive plus des Nathan et des Shelby, juste pour que des propriétaires comme Nathan, à un moment donné, prennent une Malinoise parce qu'ils ont juste envie de prendre un Malinois. Et ça, c'est cool. Ils ont envie de prendre un chien qui, effectivement, « Ah putain, est tellement bourré d'énergie, tu vois. » mais que c'est cool parce que ça lui correspond, parce qu'il a envie, tu vois, de ça. Et basta ! J'adore déjà ce type de chien. Je suis sportif, moi. Et faire du sport avec mon chien, c'est un kiff. Et puis, j'adore la mentalité du chien qui a toujours envie d'apprendre, tout le temps en train de réfléchir, qui a beaucoup de caractère et surtout d'émotion, qui réagit à toutes les choses de la vie. C'est un chien qui est incroyable. Je t'avoue que quand je vois ça, ça y est, je sais. J'ai su très vite. Ça a dû prendre une minute, une minute trente, tu vois. Je suis en train de marcher pour descendre en bas. Et je me dis, wow, autant Nathan et Shelby, ils ne s'en rendent pas compte les deux, mais ils peuvent être peut-être les portes-drapeaux de milliers et milliers de Malinois, de maîtres et de chiens en général. Parce que qu'est-ce qu'il y en a dans leur cas ? Et ils ne s'en rendent même pas compte qu'au final, peut-être qu'ils peuvent être l'exemple. L'exemple à suivre et à ne pas suivre. Tu vois, dans les deux sens. Il comprend assez vite qu'elle n'a pas de problème, mais il ne comprend pas réellement qu'elle n'a pas de problème. Parce que toute la semaine, il va me proposer quelque chose de farfelu tous les jours. On est sur quelqu'un qui va me passer tout en revue. Tous les jours. Tous les jours, il y a une nouvelle situation. Qu'est-ce qu'il veut en fait ? Et moi, je l'entends parfaitement. Il a besoin à 100% d'être rassuré. Dans ces cas-là, il va me faire le panel classique de quand quelqu'un vient à la maison, qu'est-ce qu'on fait ? D'ailleurs, tu as vu ? Le premier jour, quand j'envoie les élèves pour faire l'entretien, elle n'est pas contente. Elle est très, très fâchée. Si tu prends du recul, tu m'étonnes, elle est très fâchée. On lui a dit, fais comme chez toi. Elle est muselée, en laisse, et en assis, couché. Non, elle y va. Vas-y, reviens par là, machin. Tu m'étonnes qu'elle a envie de les ouvrir en deux tous autant qu'ils sont. Alors là, je vais lui donner une technique secrète. C'est une technique un peu... C'est réservé qu'aux professionnels. C'est tu te tais, tu ne fais rien. Bon, partant du principe, tu te tais, tu ne fais rien, c'est réglé. D'accord ? Et ensuite, tu donnes une méthodologie de travail pour un quotidien. On va monter un escape dog, et évidemment, on va le faire détacher, démuseler. Démuseler alors qu'il y a plein de gens. Ça, c'est un gros changement. Gros, gros changement. Elle n'a pas été démuselée des gens qu'elle ne connaît pas depuis très longtemps. C'est important, tout ce qu'on appelle des impacts psychologiques, parce que même lui aura des réactions de détachés. Oui. Et puis ensuite, démuseler. Oui. L'idée, c'est quoi ? C'est que lui soit de plus en plus à l'aise, c'est que lui soit de plus en plus tranquille, et pour ça, il y a aussi besoin qu'il soit dans un environnement tranquille. En gros, il sait que chez nous, il n'y a pas de soucis, donc il va plus naturellement le faire, il sait qu'il est accompagné, et en fait, on va miser sur le fait que plus il prend de confiance, plus il en aura après pour l'extérieur. Pas de crainte ni de stress, et aussi le fait que ce n'est que des professionnels, donc je me sentais vraiment apaisé, serein. Donc c'est cool. C'est cool, c'est une bonne nouvelle. J'étais content, j'étais content ce soir. Il va me proposer ensuite les humains isolés. C'est plus compliqué quand on se baladait et qu'il n'y a personne, et puis que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui surgit. Ça se passait généralement pas terrible. Elle avait envie d'aller voir la personne, elle j'appelait, elle avait envie de courir dessus. Il va me dire, attends, humain isolé, elle part toujours comme une furie, je l'arrête avec la longe, je ne sais pas ce qu'elle ferait au bout. Bon, très bien, on va aller dans une carrière désinfectée, on va faire arriver une personne à 300 mètres, une autre personne à 500 mètres, vraiment complètement paumée. Il a juste un truc à faire, lui, ce n'est pas de longe, et pas le droit de parler. Bon, il va revenir de là, un peu tout penaud, en me disant, bon, ben voilà, ok, j'ai compris. Bon, il ne fait rien non plus. Très bien, j'ai compris. Donc on a testé ce matin à la carrière, un petit peu. Pas d'aboiement, aucun gouff, aucun grognement. Incroyable. Ensuite, il va y avoir les chiens. Alors, les chiens, enfin, on est encore... On est dans le cas typique. Pas de problème avec les chiens. Un jour, à 7 mois, je crois, ou 8 mois, il y a une autre malinoise avec laquelle il se promenait, où, bon, ça grognote, d'accord ? Ce n'est pas l'amour fou, d'accord ? On parle bien là d'un chien. Pas 150 chiens, un chien. De là, oh putain, mon malinois est en train de se tendre, mon malinois est en train de devenir dangereux, ok, 4 mois sans chien. Terminé, il n'en voit plus. Alors qu'il n'y a pas eu de morsure, il n'y a pas tout ça, hein ? 4 mois sans voir un chien, alors que tu as 7 mois, ah bah là, oui, là, tu vas commencer à ne plus savoir trop comment ça marche. Alors, on va lui présenter des chiens. On va lui mettre Mia, on va lui mettre Lucky. C'est deux profils différents, un plus relou que l'autre, plus joueur, un plus machin, un moins, bref. Bon, on va se rendre compte que ça joue, qu'elle est perturbée. Parce qu'elle se dit, bon, attends, déjà, des chiens, c'est pas normal que j'en vois. C'est pas normal qu'on me rappelle pas ou qu'on m'attache pas. C'est pas normal qu'on me laisse faire. Et là, tu te rends compte que, avec par exemple Mia, plus lente, plus tranquille, aucune galère, mais aucune. Mia, après, va l'appeler au jeu, va se mettre à courir, va machin. Il n'y aura jamais de galère. Lucky, beaucoup plus déstructuré, foufou. À chaque fois que lui va partir comme un avion, elle va le poursuivre, et tout d'un coup, elle va grognoter sur lui, mais pas du tout de façon agressive, parce qu'elle n'arrive pas à gérer les déplacements. Elle est dépassée, elle est perturbée. Quatre mois sans chien, n'oubliez pas ça quand même. Donc, tu prends un chien ultra rapide, ultra vif, ultra pertinent, tu lui mets quatre mois sans chien, et tu lui proposes par exemple un chien qu'envoie un peu, elle perd le fil. Mais il n'y a pas de méchanceté, juste, elle perd le fil. Et là, c'est là où je lui dis, voilà, pourquoi tu lui laisses la muselière là ? Parce que quand ça perd le fil, pour le moment, le temps que tu croises, disent qu'un chien. Après, c'est terminé, le fil, elle ne le perd plus, parce qu'au niveau physique et intellectuel, elle sera au niveau, d'accord ? Donc, il n'y aura plus de problème. Mais pour lui, c'est la révélation. Lui, il est perturbé. Tout ce que je pensais au début, ça a changé avec le stage ici. Je pensais qu'elle était agressive envers les gens. Après avoir discuté avec Tony, après avoir vu ce qui se passait ici, je me rends compte que finalement, elle n'a aucune agressivité, parce qu'elle était détachée, démuselée hier, et qu'elle n'avait envie d'agresser personne. Ah, la fameuse marche en laisse et la ville. Et il m'a dit, voilà, moi, la marche en laisse, c'est serré, là, parce qu'il faut que ça marche à côté, parce que, bon, tous ces trucs-là. Je lui ai dit, OK, tu vas voir, là, encore une fois, une technique secrète, tu ne la répètes pas, c'est la non-marche en laisse. Alors, je crois, c'est le truc le plus facile à apprendre à un chien, c'est quand tu ne lui demandes rien, et que tu tends le bras, et que tu le laisses tirer. Et là, il ne se passe plus rien. Bah oui. Parce que déjà, bon, si un chien est habitué à prendre de l'obéissance, dès que tu commences à l'enlever, tu le perturbes. En le perturbant, tu l'obliges à réfléchir, à se demander, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe en différence ? Mais en fait, la vraie différence, hormis le fait que tu ne lui casses plus les couilles, mais c'est surtout qu'il n'y a plus d'émotion non plus. Et là, tu te dis, OK, obé, là, hyper cadré, mauvaise émotion, peur, on enlève ça, on me laisse tirer, et en plus, il n'y a plus de peur. Alors, peut-être qu'il y a un truc qui est en train de changer. Et là, tu peux passer les gens, même des gens très bizarres, parce qu'en vrai, on en a croisé un ou deux, très bizarres, et il ne se passe plus rien. Ça ne veut pas dire que dans un mois, un mois et demi, deux mois, tu ne vas pas pouvoir lui apprendre à moins tirer, parce que si c'est relou, ce n'est pas un problème. Mais il y a une différence, là, encore une fois, entre moins tirer et, tu sais, le truc très, elle se colle là, machin, l'oreille, dans ce sens-là, tu sais, tu vois le truc, c'est réglé. Il est heureux, il voit que sa chaîne, ah putain, ouais, finalement, finalement, elle est géniale. Elle est géniale, parce qu'on va monter plein de jeux, on va monter plein de trucs. Sa chaîne, moi, je la kiffe, tu vois, c'est vif, c'est, tu vois, c'est grave bien. C'est une belle fin, c'est une belle conclusion qu'il va avoir. Il arrive en pensant qu'elle est agressive humain et, en fait, il se rend compte qu'elle est surtout incomprise par lui. J'ai compris le fonctionnement de mon chien, en fait, comment elle fonctionne, son tempérament et pourquoi elle était comme ça. C'est cette semaine qui me fait comprendre qu'en fait, c'était juste de la frustration et c'était pas de l'agressivité du tout et qu'elle avait besoin de s'amuser, en fait, et de voir la vie, en fin de compte. C'est la plus belle défaim que tu peux avoir parce que t'as quelqu'un qui se rend compte des choses, t'as quelqu'un qui s'est remis en question, là, ça peut caler. C'est pas qu'un stage pour le chien, c'est un stage aussi pour le maître, pour apprendre à comprendre son chien, surtout. Et en comprenant mon chien, tout se passera bien, je pense. Bon, il a pas tort, c'est la vérité. Par contre, quand il dit que c'est de sa faute sur tout, je pense pas. Je crois que tout le monde a sa part de responsabilité. Quand t'es un maître lambda, tu sais, t'as jamais eu de chien et là, toi, t'es novice. Et je pense que la responsabilité, elle est aussi dans tout ce qu'on montre, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, toutes les informations qu'on donne. Il a sa part de responsabilité parce que son comportement influe ses décisions, influe de cash sur ce genre de chien. Mais peut-être que s'il n'y a pas toute la désinformation, il n'y a pas ça. Peut-être que si on commence un tout petit peu à montrer des malinois qui font autre chose qu'à les mordre, même dans un homme d'attaque, peut-être que tu te fais une autre perception, tout simplement, du malinois. Et c'est même pas une attaque, contre un sport. Essayer de véhiculer autre chose. On a aussi le devoir, non pas de camoufler des vérités ou de cacher des choses, mais juste de dire « Attends, c'est pas la réalité, voilà ce qui peut se passer. » Mais surtout, la vraie vie, la vie qu'on veut avec un chien, c'est les aventures, c'est partager des trucs, c'est pas avoir d'emmerdes aussi. Shelby, sans doute que dans six mois ou dans un an, s'il n'avait pas compris tout ça, elle serait soit en refuge, soit euthanasiée, soit avec un maître qui n'aurait plus de vie, qui ne pourrait plus rien faire de sa vie et elle aurait surtout, là pour le coup, des vrais problèmes. Des problèmes où il ne suffirait pas de dire « Tiens, détache-la et c'est bon, c'est réglé, tu vois. » Il faut y penser, il faut que tout le monde y pense, il faut que tout le monde se remette en question, il faut que tout le monde se dise « Oh putain, ça se trouve, c'est ce qui nous arrive ? » Ou alors, pour ceux qui ont déjà des problèmes parce qu'ils sont adultes, parce qu'ils sont grands, « Ah ouais, c'est parti de là et on m'a saboté, on nous a saboté. » Quand on dit « Ils nous ont saboté, ils nous ont volé 10, 15 ans de vie. » C'est beaucoup, 10 ou 15 ans, c'est très long, très très long. Je pense que si on peut éviter de leur voler ça, c'est pas mal quand même. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espridoc.com et vous abonnez-vous